série de vidéos sur les fractions et les pourcentages nous allons voir comment calculer une hausse ou une baisse en pourcentage d'une certaine quantité c'est donc une situation extrêmement courante de la vie quotidienne partons de cet exemple un pull à 130 euros est en solde à moins 20% et on nous demande quel est son nouveau prix alors dans une vidéo précédente nous avions vu comment calculer 20% et là on comprend que le prix on en est 20% au prix de 130 euros donc on va calculer cette fraction 20% de 130 euros et cette fraction du prix 20% de 130 va être le montant de la réduction donc la première chose va être d'effectuer ce calcul et on peut le rédiger comme ça on calcule 20% de 130 calculer le pourcentage d'une quantité c'est ce qu'on avait expliqué dans la vidéo précédente retourner la voir sur le site medlion.fr si ce n'est pas clair calculer 20% de 130 c'est pareil que calculer 20 centièmes x 130 il faut effectuer ce calcul ce produit calculer le pourcentage d'un nombre c'est calculer la fraction fois le nom pour calculer 20 centièmes x 130 il ya plusieurs possibilités on peut décider de faire par exemple 20 x 130 sur 100 on peut effectuer comme premier calcul la fraction 130 sur 100 par exemple 130 sur 100 ça fait 1,3 et si on fait 20 x 1,3 cela fait 26 ça fait donc 26 euros attention de bien rédiger c'est bien des euros puisqu'on a calculé un pourcentage de 130 euros 26 est donc une unité en euros et c'est bien le montant de la remise la remise de 20% est donc de 26 euros et donc le prix à payer avec le prix restant va être le prix initial 130 euros moins la remise 26 ce qui va faire 130 en 26 104 le prix réduit après les soldes sera de 104 euros cette vidéo est terminée vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite ou poursuivre le cours en cliquant sur la vidéo qui est après sur la gauche vous retrouvez l'intégralité des informations sur le site matmyon.fr bon courage